Coucou les chats, bienvenue dans ce nouveau journal de grossesse. Aujourd'hui je suis à 29 semaines d'aménorée, donc 27 semaines de grossesse, et j'ai eu mon rendez-vous chez la gynéco ce matin, donc du coup je vous raconte ça à chaud, avant d'oublier les informations qu'elle m'a données. Mais d'abord faisons un petit point sur bébé dans mon ventre à 29 semaines d'aménorée. Donc ce qu'on apprend c'est qu'il a maintenant tout ce qu'il faut pour respirer, donc le système respiratoire est à peu près terminé, mais bien évidemment le système n'est pas encore mature, parce que même moi quand j'avais été arrêtée et alitée pour la grossesse de Léo à 31 semaines, ils avaient dû me faire des piqûres, des injections pour la maturation des poumons, parce que c'est vraiment le truc qui est mature en tout dernier, si je me souviens bien. Si bébé sort à 20-35 semaines, il y a encore des problèmes respiratoires, justement parce que c'est un des derniers organes qui mature dans l'utérus, si je me souviens correctement. Il a tout ce qu'il faut, elle en l'occurrence, a tout ce qu'il faut pour respirer, mais ce n'est pas encore mature. Et sinon, on apprend que bébé est de la taille d'un bon chou-fleur, d'une bonne taille. Alors moi je peux vous dire que vraiment j'ai l'impression qu'elle remplit tout mon ventre. En fait j'ai un côté, enfin vers le nombril, sur la droite, c'est là que ça se lève tout le temps, le soir j'ai l'impression que c'est là qu'elle a ses fesses, mais en fait je pense que c'est plutôt ses pieds finalement, vu ce que j'ai vu aujourd'hui à l'échographie, et que ses fesses seraient plutôt sur le côté gauche de mon ventre, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle prend vraiment tout mon ventre, parce que je la sens autant à droite qu'à gauche. En tout cas la tête, on a pu le voir aujourd'hui, est bien en bas, est bien basse, normalement il n'y a plus aucune raison qu'elle bouge, la tête va rester en bas. Enfin en tout cas c'est ce qui s'est passé pour mes deux premières grossesses, la tête a très vite été en bas, et bébé est resté dans cette position jusqu'à la fin. J'ai des remontées acides. Donc voilà, pour vous raconter un petit peu mon rendez-vous, je lui ai parlé de mes remontées acides en disant que j'essayais vraiment de tenir un maximum, pas prendre de médicaments, mais que là je commençais sérieusement à craquer. La nuit ça devient vraiment vraiment difficile, j'ai beaucoup de remontées acides, et c'est hyper désagréable, et ça me donne envie de vomir et tout. Après je sais que c'est vraiment lié à mon alimentation, donc à moi aussi de faire un petit peu plus attention, mais en même temps le soir j'ai toujours des fringales et j'ai envie de manger plein de trucs. Donc voilà, elle m'a prescrit, mince j'ai oublié, c'est un pansement gastrique à prendre une demi-heure après avoir mangé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais que j'avais eu ça, c'était celui que j'avais eu pour la grossesse de Léo, et c'était un liquide à boire ou des gélules à croquer, c'était hyper désagréable, c'était vraiment pas bon. Et par contre quand j'étais en centre d'Axel, elle m'avait donné des médicaments, pour le coup des pilules, vraiment genre pilules, médicaments, donc sans goût, sans rien du tout, donc très faciles à prendre, et qui coupaient absolument tout, et ça c'était vraiment génial, mais c'était un vrai médicament pour le coup, donc c'est vrai que je préfère y aller step by step. Déjà si je peux éviter de prendre quoi que ce soit, j'éviterai, mais là au moins je sais que j'ai cette possibilité là du pansement gastrique, qui va pouvoir aussi atténuer un petit peu les remontées acides. Et sinon tout s'est très bien passé au rendez-vous d'aujourd'hui, il y avait de nouveau une dame dans la salle d'attente qui était mal, parce qu'elle était en train de faire son test de glucose, et puis elle a tout vomi, donc finalement ils lui ont dit bon on va pas le recommencer, j'étais là non mais heureusement mon dieu la pauvre, elle vient de tout dégueuler si elle devait en plus recommencer à boire ce liquide dégueu et tout. C'est cool pour elle, elle a pu rentrer chez elle, ils vont juste faire les analyses à jeun. L'autre façon de faire finalement, j'aurais bien aimé pouvoir faire ça, plutôt que de devoir faire le vrai test du glucose. Mais bon bref, moi c'est fait, c'est derrière, on s'en fiche, mais sinon vraiment tout s'est bien passé, les mesures sont bonnes, le coeur de bébé bat bien, elle semble en pleine forme, elle bougeait bien quand on l'a regardée sur les côtes. J'ai pris un peu plus de poids que la dernière fois, donc elle m'a dit bon je vous dis rien, parce que vous allez me dire que c'est rien. J'étais là, bah exactement, très bonne idée, ne me dites rien, parce que vous n'avez rien à dire. Et donc du coup elle ne m'a rien dit, et tant mieux parce que ça m'aurait un petit peu agacée. Les remarques sur le poids, c'est un truc que je trouve tellement, j'allais dire déplacé, bah non parce que là c'est dans le corps médical, mais en sachant que j'ai toujours eu cette courbe de poids enceinte, que ça s'est toujours très bien passé, que j'ai jamais eu de diabète, que tout va bien, que je repère mon poids systématiquement, enfin il n'y a aucune raison de faire des remarques. On est d'accord, tout va bien. Donc là je pense qu'elle me disait que j'étais à plus de 12 kilos depuis le début de ma grossesse, à 29 semaines, je trouve que ça va... Enfin, mon avis personnel, qui n'est pas du tout un avis médical, je trouve que ça va, n'est-ce pas ? Ma gynéco m'a rappelé donc les 3 signes qu'il devait me faire aller consulter immédiatement, ou l'appeler, ou si c'était hors des horaires de consultation de son cabinet, aller consulter à l'hôpital. Je vous redonne ces informations-là, après peut-être que vos docteurs ont d'autres façons de faire, mais ça c'est les recommandations de mon docteur. Premier signe pour consulter, c'est si bébé n'a pas bougé de toute la journée. Deuxième signe, évidemment, si on a des pertes, que ce soit de sang ou de liquide, des fuites de liquide amniotique, allez consulter également. Et le troisième signe, des contractions trop rapprochées et de manière régulière. Parce que moi j'ai des contractions tous les jours, entre 10 et 20 en fonction des jours, mais c'est pas du tout régulier, c'est genre j'en ai dans toute la journée distribué de manière complètement aléatoire, mais s'il y a vraiment une régularité, genre toutes les 5 minutes, etc., là c'est motif à aller consulter immédiatement. Voilà, comme ça vous avez la petite info, si jamais vous ne l'aviez pas. Et puis sinon, les enfants sont retournés à l'école, sauf Léo qui est malade, qui commence la semaine de reprise malade, le pauvre il a une gastro, donc je... Je reste proche de lui, je lui fais des câlins, je ne peux pas m'en empêcher. Évidemment c'est nos bébés, on ne peut pas les laisser être malades tout seuls sur un canapé et pas aller les câliner, c'est pas imaginable. Mais par contre, j'espère vraiment être invincible et ne pas choper cette gastro, parce que je le vivrai vraiment très très mal, quoi. Mais je pense que je dois avoir une immunité de ouf, là. Je pense que bébé me donne une immunité de ouf. Je dis ça et dans deux jours, vous verrez, je serai au lit. Non, 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 je touche du poids. C'est remonté, je n'en peux plus. Non, et puis ça me met des coups dans la vessie. Nickel. On est au top. Voilà, voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine, donc on va passer au débrief rapide de fin de journal. Et on va se peser, parce que sachez que le poids chez mon docteur et le poids ici n'est pas le même. Je ne sais pas qui a raison. 72.2, mais comme je suis habillée, on va dire 72. Allez, 72 kilos. Donc, plus 10. Mais je vous dis, elle déconne la balance de ma doctoresse, c'est pas possible. Quand j'ai commencé ma grossesse, je pesais 62 kilos ici et je pèse 72 kilos ici aujourd'hui. Donc, il y a plus 10. Même si les balances ne sont pas réglées de la même manière, il n'y a aucune raison que j'avais pris 12 kilos là-bas et 10 kilos ici. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense que c'est sa balance. Il y a trop de monde qui monte dessus. C'est sûr que c'est ça. Non, mais c'est sûr que c'est ça, parce que moi, je suis la seule à me peser sur cette balance. Elle ne bouge pas. Elle est toujours là. Personne d'autre ne monte dessus. Donc, la mienne, je sais qu'elle n'a pas changé de réglage. La sienne, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour vérifier. Donc, on est à plus 10. Voilà, tout va bien. Ensuite, le tour de ventre. Mais c'est un peu inutile de prendre le tour de ventre. Mais bon, ça fait une petite référence. Comme ça, j'aurai un point de comparaison pour ma prochaine grossesse. On va déjà finir cette grossesse-là. On va penser à la suivante. 6 suivantes il y a un jour. Oh, par contre, j'ai pris du ventre. 103 centimètres. On est loin des 90-60-90 de Claudia Schiffer. Là, je vous le dis. Au niveau de la fatigue, ça va bien. Franchement, ça va bien. J'étais un peu crevée pendant les vacances des enfants parce que j'ai essayé vraiment de les occuper un maximum et puis que du coup, ça m'a vraiment bien fatiguée. Mais là, ça y est, j'ai repris du poil de la baïte. Et puis, forme physique, je décline gentiment, mais sur moi, vers l'accouchement. Voilà, maintenant, ça va être un petit peu plus comme ça, je pense. Sur une petite pente descendante. Mais pourtant, j'ai quand même bien la pêche. Et puis, je me sens apte à faire plein de trucs. D'ailleurs, je vous dis ça et Aurélia arrive dans 4 minutes pour notre cours de sport. Donc, je vais vous laisser. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Et à très vite pour un prochain journal de croissesse. Bye !